Musique Yo tout le monde c'est Asgallor et on se retrouve pour la vidéo présentation du jeu dont je vous avais parlé la dernière fois Il s'agit donc de Raider ou Raiders Legend comme vous voulez Moi je l'avais trouvé sous la forme du nom Raider et puis j'ai vu que maintenant ils avaient rajouté le Raider Legend dessous Donc ça s'écrit R-A-I-D-E-R mais de toute manière vous verrez le nom dans la description les amis Donc voilà c'est un MMORPG avec quelques simplicités sur certains points notamment pour les combats de farm basiques pour les quêtes Comme je vous en avais parlé on peut se mettre en mode autofight comme vous le voyez ici Donc là par exemple il va faire des combats tout seul Et sinon grâce à ce petit bouton ici vous pouvez diriger votre perso et vous pouvez venir faire vos sorts, vos dégâts, tout ça Voilà mais c'est bien plus simple de le faire pendant la période de farm via l'autocombat, l'autofight qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite Donc comme vous le voyez je suis déjà niveau 69 même si pendant quelques jours j'y ai pas trop joué Quand je m'étais arrêté j'étais le dernier du top 100 en termes de level, pas en termes de puissance Je trouve que je suis très en retard en termes de puissance Je pense que ce sont des gens qui ont mis un petit peu d'argent pour pouvoir débloquer des items beaucoup plus facilement Qui sont devant moi en termes de puissance Parce qu'ils ont vraiment une puissance faramineuse par rapport à moi Donc si vous voulez voir le classement il faut appuyer sur le petit R qui est ici Et donc là vous avez les classements en termes de puissance, en termes de level et en termes de classement pour les matchs classés et pour l'arène Donc pour le level je suis pas classé dans les autres ou alors très très mal classé donc on verra pas afficher Pour le level vous voyez que le top 1 est niveau 82 donc j'ai perdu beaucoup de temps Puisqu'avant je n'avais que 6 levels de retard sur le top 1 Et je figurais dans le top 100 vu que j'avais commencé le jeu à l'ouverture du serveur Et maintenant vous voyez que le top 100 c'est niveau 72, je suis niveau 69 Alors les niveaux se passent pas hyper facilement Vous avez quand même la possibilité en tout cas au niveau où je suis encore de passer au moins un niveau par jour Voire 2 Je pense qu'en passer plus risque d'être assez difficile ou alors faut vraiment passer toute votre journée dessus Puisque une fois que vous avez fait les quêtes principales qui donnent un maximum d'xp Et que vous avez fait vos combats de donjon qui donnent beaucoup d'xp Bah vous vous retrouvez un petit peu quand même en panade d'xp Et à part farmer les creeps comme ça là, à part farmer les monstres de manière basique dans les chances Qui vous rapportent vraiment très peu d'xp par rapport à ce dont vous avez besoin Il vous faudra beaucoup plus que 3 heures de AFK farm là dedans pour pouvoir passer un niveau quoi Je pense qu'il faut bien 6 ou 7 heures Donc bon C'est pas la chose la plus rentable à faire Donc on va commencer en faisant nos loop quests Les loop quests c'est les quêtes qu'on a une fois par jour On en a 10 Où faut tuer des monstres, aller parler à des gens Et c'est des quêtes qui vont vous rapporter le plus d'xp sur la journée C'est des quêtes qui vous rapportent beaucoup d'xp Donc il faut les faire, c'est très rentable De toute manière elles vous sont conseillées Et puis ce qui aide bien c'est que Ils ont programmé l'autofile pour que lorsque l'on appuie sur Lorsque l'on appuie sur le loop quest Sur la quête en question qu'on souhaite faire Et bien ça vous envoie l'affaire et ça vous la fait en combat auto Bien sûr vous pouvez tout diriger, vous n'êtes pas obligé de laisser la chose suivre Après je vous montrerai que ce n'est pas que du combat auto Vous n'êtes pas que en mode spectateur Donc je n'ai pas du tout pensé à vous présenter avant ça Les classes différentes du jeu Donc en fait dans ce jeu il y a 4 classes Donc une classe guerrier, une classe archer, une classe mage et une classe assassin Donc moi j'ai pris une classe assassin Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Vous ne pouvez pas choisir le genre de votre héros Donc c'est à dire que les archers et les guerriers c'est masculin Et les assassins et les mages c'est féminin en tant que personnage Donc voilà ça vous n'avez pas, pour l'instant ils n'ont pas encore fait en sorte qu'on puisse avoir la main dessus On ne peut pas le... On ne peut pas, j'arrive plus à faire ce que je veux On ne peut pas gérer Donc là je récupère tout le message Vous voyez qu'il y a un système d'amis aussi Comme dans Jugger Notewars Donc vous pouvez tous leur faire une donation Ils vous en font aussi Du coup tous les jours vous pouvez donner et réclamer C'est assez sympa Vous avez beaucoup beaucoup de choses qui ressemblent à Jugger Notewars au final Puisque déjà le principe d'avoir un peu d'autofight Mais dans quelque chose qui est quand même beaucoup plus vivant En termes... Puisque c'est un MMORPG Alors que Jugger Notewars est plus un RPG Jeu de stratégie on va dire Je m'étouffe à moitié L'intérêt de ce jeu est si vous aimez les MMORPG Si vous aimez jouer en communauté Et si vous aimez pouvoir faire quelques donjons Progresser en level réellement Augmenter votre stuff personnel Donc si vous me suivez pour Jugger Notewars Vous n'aimerez peut-être pas forcément ce jeu Je le présente pour voir ce que vous en pensez Il n'existe pas encore en version française Mais du coup c'est vrai que ça change par rapport à Jugger Notewars Où là il faut augmenter toute une équipe Et même augmenter la totalité de ses persos Pour pouvoir s'adapter en fonction de ce qu'il y a Là c'est votre héros Vous choisissez votre classe Donc votre classe est forte dans un certain sens Et un peu plus faible dans d'autres Donc bien entendu Les archers sont très très forts Pour les combats de boss et autres Pour taper de loin Ils mettent leurs spells qui font des stuns Donc ils immobilisent Et ils peuvent mettre des plus de flèches Donc comme les combats contre les boss C'est des combats multijoueurs C'est à dire qu'en fait Il y a tout le monde qui va dessus Mais tout le monde est adversaire C'est pas comme si vous y alliez tous Et vous vous entraînez tous C'est vous tapez tous le boss Mais dès que vous mettez des dégâts de zone Vous mettez des dégâts aussi aux mecs qui sont à côté de vous Donc forcément Les archers qui se mettent derrière Et qui mettent leurs plus de flèches Sur la zone du boss Ils démontent les guerriers Les assassins Moi je passe ma vie à mourir Quand je vais faire des combats contre les boss Je sais pas si on arrivera dans un timer Pour un boss Au pire je ferai peut-être une petite coupure Et puis je vous remettrai un passage Où je fais un combat contre un boss Puisqu'ils arrivent à certains moments Donc il y a des timers Un petit peu comme dans Juggernaut Wars Là on se retrouve quand même Avec des timers Avec des moments bien précis Où on peut aller faire telle ou telle instance Donc moi j'apprécie quand même pas mal Le gameplay Je trouve ça assez sympa Je conseille pas mal aux gens De s'entraîner à combattre quand même manuellement De temps en temps Puisque sinon vous n'avez aucune chance De réussir à être compétent en arène Ou en match classé Puisque c'est très difficile Et là on a le droit d'utiliser uniquement Notre skill personnel C'est à dire on a pas le droit De se servir de l'autofight Et forcément Si vous vous êtes jamais servi Vous même du combat Du combat normal Et bah vous allez avoir énormément de difficultés Voir vous faire totalement violer Donc il faut prendre ça en compte Hop On va relancer sur l'autre quête Vous voyez j'appuie dessus Ça m'y envoie Lorsque vous faites un trajet Lorsque vous vous déplacez un petit peu Vous avez vos ailes qui sortent Les ailes ça se customise Vous avez vu que j'avais un espèce de petit Une espèce de mini-fait à côté de moi Cette fée c'est un familier Qui vous aide Et qui se bat avec vous Donc vous allez voir Je vais vous montrer un petit peu Toutes les interfaces Qu'on peut trouver sur ce jeu Donc vous avez déjà De base les bénéfices Tout ce qui peut être Chose à récupérer dans la journée Donc de temps en temps Vous avez la loterie qui s'active Vous voyez Content loterie When online Time reach 3, 10, 14, 100 And 15 50 and 100 Non 100 and 50 Mon dieu je parle en allemand Comme je suis en train de m'entraîner Pour parler allemand en ce moment Bah du coup J'ai les réflexes allemands qui passent Bon alors Tac 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 Là c'est en vrai Juste des informations qui vous donnent C'est pas des vraies récompenses Et Non c'est pas ça que je voulais ouvrir Tac Et vous avez ici L'interface Donc avec les mines Donc les mines C'est un petit peu comme les grottes Dans Jugger Network C'est à dire que vous Devez occuper une mine Donc moi je suis ici J'en occupe une au milieu des autres C'est assez difficile Quand même Il faut le garder en tête C'est que Les gens vont se battre Pour occuper les mines Donc c'est à dire C'est pas comme dans Jugger Network Vous allez juste combattre Pour aller piquer de l'argent C'est que vous allez combattre Pour la protection de votre mine Vous pouvez aussi combattre Pour aller en chercher une autre Alors moi généralement Je ne combat pas des masses J'essaye de faire en sorte De rester en défense Tout simplement En fait Ça me permet d'éviter De me prendre la tête Si jamais j'y arrive pas Il faut que je reconquérisse une mine Puisque ça veut dire Que j'aurai abandonné la mienne Et ce serait un petit peu embêtant Il vaut mieux rester dans la sécurité Pour l'instant Tant que je trouve Que je n'ai pas de puissance réelle Je me trouve assez faible En tant que joueur contre joueur Donc on essaye de faire en sorte Que ça aille mieux Tout simplement Alors là vous voyez C'est quand vous avez plein d'items Qui ne vous servent à rien Vous pouvez les smelts Donc normalement Si je ne me trompe pas Ça veut dire fusionner Ou les faire fondre Et en fait ça vous donne Vous voyez donc Vous avez une barre ici Qui lorsqu'elle arrive vraiment tout au bout C'est à dire une fois qu'elle a rempli le rond Où il y a le coffre Puisque si elle arrive juste au bout Au début du coffre C'est pas encore fini Il faut qu'elle remplisse le rond Et bien du coup Ça vous offre un coffre Déjà un coffre Avec des objets Donc le gear C'est vos objets C'est vos équipements Et vous avez Des points de feu Je ne sais pas trop comment les appeler Des smell points Moi j'appelle ça Et donc en fait Vous pouvez Aller sur Redeem Store Redeem Store c'est quoi ? C'est une boutique Dans laquelle vous pouvez acheter Des équipements Qui sont proportionnels à votre niveau Donc c'est assez intéressant A récupérer Bien entendu ça coûte assez cher Les équipements Donc il faut avoir Fait fusionner pas mal d'équipements Pour avoir pas mal de points Je reçois un message Fait-il vous qu'en même temps Que j'aimerais bien retirer Voilà Alors du coup Là vous avez le choix Donc c'est sympa Vous regardez par rapport A ce qu'il vous faudrait en plus Moi j'ai déjà ça J'ai déjà ça C'est pas mieux C'est pas mieux Est-ce que je suis déjà Full équipé C'est possible A ce niveau là Mais il reste encore Beaucoup mieux à mettre Un équipement Là c'est des Suprême Storm Helm Donc c'est à dire Que pour l'instant C'est le mieux Auquel je suis censé avoir accès Mais C'est le mieux Dans un sens Où J'ai pas la version dorée De ces équipements J'ai la version orange Brillante Donc en fait Il vous faut la version dorée Pour avoir le Maximum Que peut vous offrir Cet équipement De toute manière Le mieux Que peuvent vous donner Les meilleurs équipements Sont les gold équipements Pour l'instant J'en suis au orange Ce qui est déjà intéressant Si vous êtes pas en bleu Si vous êtes pas en violet Pas en vert Tout ça Bah déjà Vous êtes pas trop mal Vous vous en sortez pas trop mal Mais bien sûr Je vais vous montrer Le classement Des meilleurs Et enfin Je vais aller dans le classement Des meilleurs Je vais aller cliquer Sur celui qui a le plus de puissance Niveau 80 Il doit avoir accès A plus de stuff que moi Maintenant Mais vous voyez Tout est en gold Sauf son grade Dans son badge Pardon Excusez moi Tout est en gold Donc forcément Ça commence à piquer Et bah vous voyez Il a 5000 de puissance De plus que moi Rien que sur le casque Puisqu'il est bien plus haut level Que moi Ça c'est du casque Que je ne peux pas mettre Avant le niveau 80 Ou avant le niveau 70 Je pense Donc C'est à prendre en compte Forcément Alors bien sûr Il y a une chose intéressante aussi C'est que pendant que vous faites Vos quêtes Vous avez lancé vos quêtes Vous pouvez Interagir sur Tout ce qui se trouve ici Seulement Ne le faites pas Pendant que vous êtes en cours De déplacement Parce que là Ça interrompra l'action Voilà Donc là Hop On va regarder On va récupérer un petit peu Tout ce qu'on a à récupérer Les récompenses Les bonus Alors bien sûr Tout est en anglais Il faut un minimum Réussir à comprendre l'anglais Pour pouvoir appréhender le jeu Même si je vais faire quelques tutos Mais là Je vous présente simplement le jeu Je ferai quelques tutos Si jamais je vois que ça plaît assez Pour expliquer un petit peu Donner des conseils un peu plus Là C'est vraiment la vidéo de présentation Là je vous montre un petit peu Mon pet Donc mon familier On clique dessus On peut le level up Alors on va le level up Je ne sais plus Ah oui c'est là Le pet c'est quelque chose Auquel on ne revient pas Très très souvent Dessus En termes de De D'upgrade Puisqu'il faut Loot Des choses et autres Donc au final Il est vrai que Vous allez parfois Vous dire Mince Je n'ai Ça fait un moment Que je n'ai pas augmenté mon pet Est-ce que Est-ce que j'aurais pas loupé quelque chose Vous pouvez toujours aller dessus Mais généralement Lorsque vous avez quelque chose à faire Vous avez Comme vous pouvez le voir là-haut Un petit point d'exclamation rouge Donc là on va aller dans les daily quests Vous voyez ça c'est Les récompenses Alors une chose qui est à savoir C'est que vous avez un nombre de récompenses Gratuite à récupérer par jour C'est à dire qu'en fait Vous devez faire les combats Ça c'est indéniable Non attendez Attendez Je suis parti faire autre chose Arrête toi Billy Voilà Donc en fait Je suis parti faire autre chose Je ne sais plus ce que je disais Oui Vous avez un nombre de quêtes Journalières par jour Donc vous les avez là Vous avez les bounty Donc c'est les quêtes Les primes en gros Les quêtes qui rapportent de la thune Et les daily quests Qui sont des quêtes journalières Donc vous n'en avez pas beaucoup Donc c'est les bounty quests Qui vont avoir un nombre de récompenses Journalières vraiment Assez réduites Vous devez faire la quête Et vous pouvez réclamer la récompense Mais seulement au bout d'un moment Vous aurez réclamé trop de récompenses Et une fois que vous aurez réclamé Ces récompenses là Vous aurez beau avoir continué Et fait les quêtes Et bien vous serez obligé De dépenser des diamants Ou des Je sais plus si ça doit s'appeler Diamants Qui vous permettront De pouvoir débloquer La récompense Sinon vous ne pouvez pas Obtenir la récompense Donc vous avez fait la quête Mais vous devez payer Pour obtenir une récompense Ce qui est un petit peu paradoxal Je trouve J'ai passé mon niveau 70 Donc On va pouvoir ouvrir Notre coffre niveau 70 Qu'on a dans notre sac Depuis Une quinzaine d'années Là il y a un coffre aussi C'est peut-être celui-là Non là c'est un coffre 80 Qu'on ne peut pas débloquer Bien entendu Est-ce qu'on l'a déjà Est-ce que ça le considère Comme ouvert Donc là on a des Holy Boots Donc en fait Les Holy Boots C'est normalement la catégorie Au-dessus Des Frost Donc Holy c'est au-dessus de Frost Seulement Comme j'ai des Supremes Frost Et bien Elles sont supérieures Au Holy Boots Par contre Les Supremes Holy Boots Vont être bien entendu Bien plus efficaces Que mes Que mes Supremes Frost Boots Voilà Les petits tricks A savoir On combine Les Eants Alors les Eants En gros C'est un petit peu Le principe de l'enchantement Donc en fait Maintenant Je suis suffisamment au level Pour ne plus avoir besoin Des Eants Stone Donc des pierres On va dire Des pierres d'enchantement Je ne suis pas sûr Que ce soit l'enchantement Exactement La traduction Des pierres d'enchantement Vertes J'en ai plus vraiment besoin J'ai besoin Des bleues Donc en fait Il suffit de combiner les vertes 5 vertes Ça vous fait une bleue Et avec ça Vous pouvez Il vous est enverti Quand vous pouvez en faire un Vous allez dessus Je l'ai fait tout à l'heure Sans faire attention Je l'ai un petit peu En mode réflexe Et en fait Vous êtes dessus Vous voyez Ça vous coûte Des pierres Ça vous coûte Un peu de gold Vous le faites Vous gagnez Quelques étoiles Et vous montez de grade Plus vous montez de grade Plus vous montez Les effets De votre objet Donc ça vous donnera Plus de puissance Et quand vous changez d'objet Ça ne retire pas Tout ce que vous avez mis C'est à dire que Toutes les gemmes Et tout ce qui est compté Comme Enchanté en quelque sorte C'est le grade De tel objet Mais c'est pas le grade Enfin c'est le grade D'un objet en général Et pas le grade D'un objet bien précis En fait Du coup Tout se conserve Au fur et à mesure Que vous changez D'équipement Donc c'est assez intéressant Pareil Vous pouvez mettre Des gemmes Sur vos objets Faut que je retrouve Où est-ce que ça se fait Je suis Plus certain De savoir On va augmenter nos sorts En attendant Toc De toute manière Je vous montrerai ça Lors de prochaines vidéos Je pense Ce sera beaucoup plus simple On va éviter de faire une vidéo Beaucoup trop chargée On va laisser ça Un petit peu Un petit peu libre Donc je peux vous montrer Un petit peu Vous avez aussi Certaines possibilités D'aller un peu plus vite Donc là vous voyez Pour les combats de gods C'est à dire des dieux Qui vous permettent De récupérer Des larmes de dieux Ou autre Qui sont un avantage En fait Puisque C'est ce qui vous C'est ce qui vous sert De J'ai oublié De capacité secondaire C'est cette capacité là Que vous activez Et en fait Vous avez plusieurs dieux Vous avez la possibilité De choisir du coup La capacité que vous voulez Et donc le dieu Auquel vous rendez hommage Donc vous pouvez le changer A tout moment Là par exemple Celui qu'on a de base A l'origine C'était pas celui Que j'ai mis là Celui qu'on a de base C'était celui-ci Qui fait un espèce De cercle Avec des pics de glace Qui sortent du sol Et qui mobilisent Momentanément les adversaires Qui font un peu de dégâts Celui que j'ai mis moi C'était celui Pour avoir un petit peu De régen Parce que du coup Il est vrai que Quand on manque de puissance Et qu'on doit affronter Des mobs qui sont Vraiment très forts Et bah La régen ça fait du bien Et j'ai vu que ça m'a permis De faire pas mal de choses Donc voilà Et du coup Ce que je vous disais C'est que Dans gameplay Le pass of god Ça vous permet ça Si vous faites le blitz hall Ça va vous permettre En fait de faire d'un coup En combat auto Tous les combats Que vous avez déjà réussi Attention Vous pouvez le faire qu'une fois Donc c'est à dire Que la suite des combats Vous êtes obligé de les faire en manuel Donc là par exemple Si je veux m'attaquer Aux deux autres Qui sont au level Que j'ai pas fini encore Dans leurs trois formats Et bah je serai obligé De le faire en manuel Donc upgrade On va monter un petit peu Ce héros là Que je ne connais pas des masses Parce que je m'en suis pas servi J'ai pas trouvé Qu'il était hyper intéressant Surtout que je l'ai pas encore monté Très haut level Donc forcément Ça me donnait pas trop envie De le mettre pour l'instant En tant que sort Voilà Bon les amis On est passé 70 en live J'avais même pas prévu de le faire Donc c'est plutôt sympa Vous avez pu voir un petit peu En quoi consiste le jeu Même si pour l'instant C'est vrai que je vous ai pas montré Énormément de gameplay Pas grand chose J'ai essentiellement voulu Vous le présenter Si jamais vous trouvez Qu'il a l'air sympa Tout simplement N'hésitez pas à me faire Des retours dans les commentaires Et je ferai d'autres vidéos dessus Avec quelques petites astuces Des tutos pour bien commencer En tout cas De l'expérience que j'en ai faite Pour vous éviter De galérer dans les premiers levels Où je comprenais absolument rien De ce que je faisais C'était hallucinant Vous donner des conseils Sur comment améliorer vos items Quels items prendre dès le départ Le plus vite possible Si vous pouvez Et du coup Comment aller farmer Les points qui vous permettent D'acheter des items Dans les différents magasins Ce que je ne faisais pas au départ Parce que je n'avais pas compris Qu'on gagnait des points En faisant ces choses là Puisque c'était pas vraiment indiqué Donc je n'avais pas compris Qu'en faisant tel ou tel combat On gagnait des points Par exemple des diamants Ou des cristaux Ou autre Peu importe ce qu'on gagnait Et que ça permettait d'acheter Certaines choses Dans une boutique Qui n'était pas mise en évidence Donc voilà Je vous tiendrai au courant les amis J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me soutenir A mettre un petit pouce bleu A vous abonner Et à partager la vidéo Sur les réseaux sociaux Je vous dis à très très bientôt C'était Asgallor Gaming Ciao tout le monde